Musique Attention, cette vidéo est totalement basée sur mon opinion. Cela veut donc dire qu'il est tout à fait probable que vous ne soyez pas de mon avis. Je conseille aux adorateurs de feuilles de haute de partir. Après avoir risque et péril, bon visionnage les cailloux. Avant de réellement commencer, cette vidéo contient du spoil sur le cycle 3. Quittez donc cette vidéo si vous ne l'avez pas lue. Ah et une dernière chose avant de commencer. Enfin, je vais pouvoir commencer. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler de la fin du cycle 3. Ne vous attendez pas à ce que je parle d'autres événements. Bon, maintenant, qu'il nous reste ? Avec ces messages, je crois, je pense que la plupart d'entre vous sont déjà partis. Donc aujourd'hui, on va parler d'un personnage énigmatique de la série. Un personnage incroyable, inconcréhensible, imprévisible. What the fuck, feuille de haute ? Je ne comprends pas ce personnage. Feuille de haute, qu'est-ce que tu fous ? Alors, on va commencer directement avec Pédor. Bordel, feuille de haute, c'est quoi ton problème déjà avec le clan des étoiles ? Non, parce que, ok, c'est important. Mais toi, tu ramènes tout au clan des étoiles, tout le temps, toujours. Arrête ! Pourquoi ? Pense par toi-même, avant de penser à comment ferait le clan des étoiles. Il n'y a qu'à lire un de tes points de vue. Et pourquoi m'en rende que tu es à fond sur le clan des étoiles ? Page 35, 92 et tellement d'autres que je ne peux même pas citer. Car on a trop. Arrête. C'est bon, le clan des étoiles. Stop, hein. Stop it. Can't stop. Bref, maintenant, on va parler de la fameuse révélation de pelage d'écureuil, page 310. Si tu veux vraiment me faire souffrir, il te faudra trouver un autre chose. Ce ne sont pas mes petits. Bon, alors. C'est quoi, cette réaction ? Je trouve que leur réaction est un petit peu disproportionnée, non ? Je ne sais pas, moi, si elle ne veut pas vous dire la vérité, c'est qu'il y a une bonne raison. Certes, moi aussi, ça m'aurait énervée si je m'étais retrouvée dans une situation similaire. Mais pas au point de lui dire « casse-toi, enfin ! » Cherchez la vérité. Ne lui dites pas « casse-toi ! » Faites-la avouer, torturez-la, mais ne lui dites pas « casse-toi ! » Enfin, bref. C'est vos réactions, hein. On ne va pas juger, enfin, si, un peu. Mais bref, vous avez eu une réaction un peu étrange. Feuille de houe, œil de g et pelage de lion. C'était encore œil de g. Est-ce que c'était œil de g, d'ailleurs, à cette époque ? Ou est-ce que c'était encore nuage de g ? Je ne sais plus. Je crois que c'était œil de g. Bref. Donc après, il s'inquiète de ce que va révéler pelage de granit à l'assemblée. Parce que du coup, pelage de granit, après la révélation incroyable de feuille, euh... Après la révélation incroyable de poils d'écureuil, pelage de granit, il menace de tout révéler à l'assemblée. Mais que va-t-il donc se passer ? Et donc, tout cela nous amène au sujet qui m'a donné envie de faire cette vidéo, à savoir la mort de pelage de granit. Donc vous avez tous que pelage de granit voulait aller tout révéler à l'assemblée. Et finalement, feuille de houe l'a tué pour ne pas qu'il le fasse. Donc jusqu'à là, rien d'anormal. En fait, c'est logique, parce qu'elle voulait préserver le secret. Et on se doute pas un seul instant qu'en réalité, c'était feuille de houe qui l'a tué. Les auteurs sont vraiment bien là-dessus. Parce que franchement, rien ne laissait penser que c'était elle qui l'avait tué. Enfin bon, voilà, comme ça, c'est génial. C'est bien pour tout le monde, il est mort, il n'y a plus de problème. Sauf que peu de temps après, qu'est-ce que fait feuille de houe ? Elle révèle tout à l'assemblée. Alors là par contre, je comprends plus, je comprends pas du tout. A quoi ça servait de tuer pelage de granit si c'était pour tout révéler toi-même ? Dans ce cas-là, en fait, tu pouvais le laisser en vie, parce que du coup, tu l'as tué un petit peu pour rien, non ? Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'étais perdue, je comprends plus du tout ce personnage. Elle était déjà vachement étrange et un petit peu difficile à comprendre. Mais là franchement, what the fuck ? Je ne le comprends pas du tout. Tu l'as tué pour rien, tu t'en rends compte au moins. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'après avoir tout révélé, elle se casse, bon Dieu. Elle se casse. Donc ensuite, elle essaye de tuer feuille de lune, même si beau. Ça sert pas à grand-chose, puisque essayer de tuer un guérisseur en lui donnant des baies empoisonnées, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. En plus, pourquoi tu veux la tuer ? Ok, elle t'a peut-être fait du mal dans un sens, après, avec tous ses mensonges, mais c'est amer, quoi. Accepte-le, bordel de cacahuètes. Alors logiquement, elle n'arrive pas à la tuer. En même temps, tu ne peux pas vraiment tuer un guérisseur comme ça. Là, à la rigueur, tu n'auras plus la tuer quand tu as tué l'âge de granite, tu te voulais vraiment la tuer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un qui ne veut pas mourir en lui donnant des baies empoisonnées, quand même. Réfléchir dans sa tête, un petit peu des fois. Enfin bon, c'est comme ça, on ne peut rien. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se rend compte, quand même, qu'elle fait n'importe quoi, là. Ça y est, elle se rend compte, elle fait de la merde. Donc là, c'est la première réaction de Blayshie depuis la mort de Blayshie de granite. Enfin, elle se rend compte qu'elle fait de la merde. Sauf que, qu'est-ce qu'elle fait juste après ? Je ne sais tout le temps qu'est-ce qu'elle fait, mais j'aime pas ça. Sauf que, qu'est-ce qu'elle fait juste après ? Elle court pour aller dans les tunnels, pour quitter les clans. Alors là, par contre, non. Non, ce n'est pas une raison très valable. Enfin, je ne dis pas, tu fais de la merde, donc tu vas te suicider. Ouais, ben non, ce n'est pas la meilleure solution. C'est désespérant. Pas bon, c'est comme ça. Et puis, ben ensuite, il y a les boulements à l'entrée de la pote. Ça a mort, entre guillemets, parce que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est marrant, quand j'ai dit ça, entre guillemets, j'ai fait des guillemets avec le doigt alors que vous ne voyez pas. Ouais, je sais, c'est cool. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, je voulais parler de ce moment-ci parce que je ne l'ai vraiment pas compris. Parce que c'est vraiment étrange comme réaction. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre avis aux commentaires, vos théories, vos suggestions. Peut-être que vous pourrez m'éclairer un petit peu sur pourquoi elle a tué Paulage de Granby pour ensuite aller tout révéler elle-même à le sauver. Si vous pourriez m'éclairer un peu en commentaire, vos propositions sont les bienvenues. Et puis, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo réflexion vous aura plu. Et à bientôt les minous. Nyaou ! Sous-titrage ST' 501